Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour votre horoscope du 9 mars. Balance, il est temps mes chers amis de prendre conscience qu'une guérison doit être acquérie. Le temps de guérir des blessures du passé est arrivé. Il faut mûrir, grandir, comprendre, accepter. Le temps joue à votre faveur, alors ne vous précipitez pas. Si vous avez un objectif, un projet, prenez le temps de bien préparer. Que ce soit dans le cadre d'une relation ou d'un projet, il vous faudra faire preuve de patience, car c'est dans le temps que cela pourrait fleurir. Alors n'hésitez pas à guérir du passé et pour ceux que vous désirez acter dans la matière, de prendre tout le temps nécessaire pour réussir sans aucun problème. Pour les amis béliers, c'est un jour de chance pour vous. Aujourd'hui, la chance vous sourit dans tous les domaines. Si vous avez vécu une période difficile, rassurez-vous. Vous vous apprêtez à vivre une phase plus chanceuse. Le plus dur est maintenant derrière vous. Non seulement vous êtes protégé par les êtres de lumière qui vont vous envoyer cette chance et vous soutenir, mais prenez aussi un moment pour faire le vide et mettez-vous en connexion avec vos guides. Vous ressentirez une présence à vos côtés, ce qui vous guidera pour pouvoir vous réaliser. Que ce soit une relation, que ce soit pour un objectif, pour un projet, pour un rêve, pour le travail. Aujourd'hui, saisissez cette chance. Il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a un nouveau départ. Des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Pour les amis cancer, eh oui, les miracles existent. Si vous y croyez, vous pouvez le vivre. En changeant vos pensées, vous pouvez accomplir des grands miracles dans votre vie et même dans celles des autres. Donc assurez-vous vraiment de rester toujours positive et de donner et être toujours la meilleure version de vous-même. Le plus dur est derrière. Maintenant, vous pouvez avancer. Ayez confiance et ayez cette volonté de laisser s'en aller toujours qu'est-ce qui n'y est plus et qu'est-ce qui ne doit plus vous impacter. Croyez à l'impossible, car aujourd'hui, c'est impossible, va devenir possible. Pour les amis Capricornes, il y a besoin de méditer aujourd'hui. Et oui, il y a une méditation qui va vous aider certainement à voir clair sur une situation. Et vous avez besoin, en ce moment, peut-être qu'en ce moment, vous êtes énormément agité. Et donc, vous avez besoin de méditer, de vous mettre au calme. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions et que votre respiration reste bloquée. Ce veut dire qu'ici, vous devez travailler votre chakra. Votre chakra, vos chakras sont bloqués certainement dû à des situations que vous vivez, qui vous angoissent et qui ne vous permettent pas, en tout cas, de voir le meilleur avenir. Prenez vraiment ce temps de méditation. Parce que pendant ce temps, vous pourriez ressentir la présence de vos anges. Et cela, si vous le souhaitez, bien sûr. Mais vous pourriez ressentir surtout les énergies positives qui vous accompagnent. Quelque chose peut changer autour de vous. Alors, pratiquez cette méditation, aujourd'hui, en vous promenant dans la nature. Si vous avez un bord d'eau, un plein d'eau près de chez vous, n'hésitez vraiment à prendre ce temps de vous mettre en mode pause. Parce que c'est ainsi que vous trouverez les réponses à vos questions. Elles résident en vous. Et pour pouvoir les écouter, vous devez être en accord avec vous. N'hésitez vraiment pas à prendre ce temps. Il est très important pour que vous puissiez prendre conscience de certaines choses et pouvoir avancer. Pour les amis jimons. Voilà. Aujourd'hui, mes chers amis, vos vieux démons font surface. Alors, certainement, pour quelqu'un aujourd'hui, en ce moment, il y a peut-être ces démons qui remontent et vous avez des difficultés pour les chasser. N'oubliez pas que vous êtes entourés des êtres de lumière. Qui que vous croyez, faites appel à eux pour qu'ils puissent vous aider. Vous n'êtes jamais seul dans ces moments difficiles, même s'il est difficile à croire. Fermez les yeux un moment, faites le vide et demandez à qu'on vous aide. Demandez à qu'on vous aide à chasser ces pensées, ces douleurs, ces blessures. Sentez-vous protégés. Laissez vraiment toujours s'en aller qu'est-ce qui n'y est plus. Certes qu'affronter des vieilles blessures, même récentes, n'est pas, comment dire, quelque chose de facile à faire. Surtout quand ce sont des émotions qu'elles remontent et que vous n'avez aucun contrôle sur elles. Mais ce que vous pouvez faire, en tout cas, c'est toujours de vous mettre au calme et essayez de comprendre qu'à un certain moment, vous devez vous remettre debout. L'important, c'est de ne pas faire gagner ces vieux souvenirs, ces vieilles situations. Mais au contraire, c'est à vous de vous battre pour dire j'en veux plus et je veux avancer. Donc aujourd'hui, essayez de chasser ces souffrances, ces blessures, ces démons du passé, d'une vie récente, de ce que vous avez pu vivre de douloureux récemment. Laissez-les partir. Donnez-vous la chance vraiment de vous vider votre mental et de guérir de tout cela. Vous pouvez le faire. Faites vraiment attention à comment aujourd'hui vous pensez, à quelles émotions vous donnez la possibilité d'être présent. Chassez le noir toujours, soyez toujours dans la lumière. Tout passe avec un peu de volonté, avec la foi et en laissant s'en aller. Qu'est-ce qui doit toujours s'en aller ? Pour les amis lions, aujourd'hui, c'est une journée de paix pour vous. Certainement, après une période difficile, un peu de paix vous fera un grand bien. Il est maintenant aussi de faire la paix avec vous-même et toute personne autour de vous que vous aimez. Aimez-vous et offrez-vous cet amour que vous méritez. Il est à présent temps de vivre un peu avec tous ceux qui vous entourent, que ce soit des personnes, que ce soit un lieu de vivre, que ce soit le professionnel. Il est temps de chasser vraiment tout ce qui est difficile. Essayez de retrouver ce calme intérieur, de vivre les choses avec plus d'aisance et plus pacifique aussi, ce qui vous permettra de vous sentir bien. Pour les amis poissons, Ah, mes chers amis, la renaissance pour vous. Vous changez de peau, vous êtes un plein changement de cap ici. C'est un nouveau départ dans votre vie et ça peut toucher n'importe quel domaine. Vous êtes en train de prendre conscience que la vie a bien un sens et bien précis. Vous êtes en train de grandir et votre âme se régénère. Vous allez vous sentir en harmonie, en équilibre avec la vie et les épreuves qu'elle vous a apportées. Parce que oui, tout ce que vous avez vécu de douloureux, ce sont des grandes leçons de vie. Et c'est à partir de là que vous n'allez plus commettre les mêmes erreurs et que vous allez retrouver votre chemin. Pour les amis sagittaires, aujourd'hui on vous demande de vous amuser. C'est le moment de prendre du temps pour vous, pour vous retrouver, pour vous amuser. Pour passer du temps avec les personnes, les amis, la famille que vous aimez. Rire, vous sentir léger, profiter pleinement. Vous avez beaucoup donné dernièrement. Alors maintenant, libérez-vous et amusez-vous, vous en avez le droit. Ressentez le bien-être de la joie de vivre. Il n'y a rien de mieux pour se sentir en paix avec soi et avec tout ce qui vous entoure. N'oubliez jamais de prendre du temps pour vous et de vous entourer de personnes qui vous font sentir bien. Sortez, chantez, allez danser. Faites des repas, mais amusez-vous. Vous le méritez, c'est le moment de profiter un peu. Pour les amis scorpions, le pardon pour vous. Eh oui, le pardon. Soyez toujours dans le pardon pour vous et pour les autres. Le pardon est libératoire. La rancœur, elle peut rendre malade au sens physique et aussi psychique. Car la rancune, la colère, même les peurs peuvent créer des blocages. Vous devez vous pardonner, pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ou refouler. Pardonner, c'est vous libérer des émotions négatives qui bloquent les énergies positives. Donc, ce pardon est très important pour vous. À quoi, à qui vous devez pardonner, peu importe. Mais soyez toujours dans le pardon pour que vous faites circuler toujours, en tout cas, le bien. Ne gardez pas des émotions toxiques. Elles ne vous aideront pas. Et au contraire, vous feront descendre toujours dans une profonde disparation. Parce que vous ne comprendrez pas. Le doute va s'installer. Alors, essayez vraiment d'être dans ce pardon. Ce qui vous permettra ici de vous régénérer. Mais surtout, ça vous permettra de vous sentir mieux, allégé. Les amis taureaux, vous semblez agité en ce moment. Alors, recentrez-vous. Respirez, allez marcher dans la nature. Il vous faut rester ancré à la terre pour être en harmonie et en équilibre. Vous êtes entouré de plein de mondes invisibles qui vous protègent, qui vous guident, qui vous encouragent. Si vous avez un plein d'eau, si vous avez la possibilité de vous promener dans la nature, il y a besoin ici d'ancrer votre chakra racine. Il y a certainement des blocages qui viennent vraiment de la base. Pour cela, essayez de vous ressourcer, de rééquilibrer ce chakra. Il y a un équilibre à retrouver pour un mieux-être et un bien-être. Respirez un bon coup, mes chers amis. Et ancrez-vous. Il y a quelqu'un qui est un peu dispersé. C'est la journée pour se concentrer. Pour les amis berceaux, on vous demande d'agir. Vous devez agir. C'est le temps de passer à l'action ainsi. Faites-le maintenant. Ne reportez pas les choses à demain. Vous devez saisir les opportunités qui se présentent en vous maintenant. Ne soyez pas pris par les doutes. Ne soyez pas pris par les peurs. Si c'est une nouvelle relation, vivez-la pleinement. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant que vous devez saisir votre chance. Et cela vaut aussi si vous avez une nouvelle proposition de travail, un projet, un objectif quel qu'il soit. Vous devez agir. Et c'est maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. Car tout ce qui compte, c'est d'ici, maintenant. C'est la réalité. Demain, qui c'est ? Alors aujourd'hui, passez à l'action. Et agissez en conséquence des opportunités qui se présentent en vous. Et des décisions que vous devez prendre. C'est le moment de le faire. Pour les amis de la Vierge. Il est temps de prendre une décision par rapport à une situation. Une situation qui vous préoccupe. Une relation aussi. Si probablement vous avez énormément réfléchi sur ce qui vous préoccupe. Et vous avez déjà pris une décision au fond de vous. Tout simplement, peut-être que cette décision, vous ne voulez pas l'admettre. Vous ne voulez pas l'accepter. Mais au fond de vous, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Alors maintenant, arrêtez de réfléchir. Faites le vide. Et visualisez votre première décision face à cette situation. Car c'est cette décision-là que c'est la bonne. Et au fond, vous le savez déjà. Alors voyez, on vous en dit qu'il est impérativement temps de prendre une décision. Dans une relation, sur le travail, dans un projet, à vous de voir. Mais si vous avez de la peine, parce que vous avez du mal à accepter. Ce que vous savez être nécessaire et bon. Essayez de vous mettre au calme. D'analyser cette situation. Et vous verrez que ce que vous avez choisi à l'intérieur de vous. C'est la décision à prendre. Pour sortir d'une souffrance, d'une difficulté. Et si vous n'arrivez vraiment pas à prendre cette décision. N'hésitez pas à faire appel à qui peut vous aider. Il est temps ici de mettre fin à quelque chose qui vous travaille. Qui vous garde dans l'incertitude. Qui vous fait mal. Qui ne donne rien. Voir qui ne donne plus rien. Il y a une décision à prendre. Mais je pense qu'au fond de vous. Vous le savez. Et certains l'ont déjà prise. Il faut juste accepter. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite une magnifique journée. Prenez toujours bien soin de vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501